mesdames et messieurs bonsoir et bienvenue à cette grande édition du journal sur les antennes des congobus télévision voici les principales articulations du journal après d'un temps s'affrontement entre les phares d'ici et le 23 à qui bumba et bumba l'armée congolaise a repris cette fois-ci le contrôle du camp des roues mangabos qui était momentanément entre les mains de rebelles le gouvernement accuse ouvertement le rwanda de soutenir les m23 et puis c'est finalement ce vendredi 27 mai 2022 aura lieu le congrès consacré à la désignation du juge qui doit remplacer le feu polycarpe mongoulou à la cour constitutionnelle après plusieurs jours d'incompréhension les présidents de deux chambres du parlement ont enfin trouvé un compromis autour de cette question enfin dans le prochain jour près de 2000 condamnés de la prison centrale de makala obtiendront une liberté conditionnelle et par la grâce présidentielle l'annonce a été faite ce jeudi par la ministre d'état ministre de la justice et garde des sceaux au cours de sa descente dans ce centre pénitentiaire c'est tout pour les titres madame messieurs bonsoir après d'intenses affrontements entre les fardessiers et les m23 akiboumba et boumba l'armée congolaise a repris cette fois ci le contrôle du camp des roues mangabos qui était momentanément entre les mains de rebelles le gouvernement accuse ouvertement le rwanda de soutenir le m23 récit des débours à wamba le camp des roues mangabos les villages environnants de goma sont désormais sous contrôle des forces armées et phares décès après plusieurs heures des combats acharnés contre le m23 ces derniers a été repoussé en fuite en ces moments l'armée consolide ses positions réconquises les rebelles m23 ont contrôlé momentanément les camps des roues mangabos dans la soirée du mercredi le fr décès par leur puissance des feux ont repoussé l'ennemi dans la même nuit les affrontements se poursuivent aux environs du camp des roues mangabos contrôlés par les effards décès pendant ces temps les affrontements se poursuivent aussi à djomba où depuis quelques semaines déjà les forces armées loyalistes s'affrontent contre les rebelles le trafic goma houtchourou sur la route nationale 4 reprend timidement alors que le voyageur était bloqué au niveau des kibati la monisco a dans une communication fête le mercredi 25 parler d'une évolution positive de la situation sur les terrains des affrontements entre les effardissés et les armes 23 au nord kivu les forces loyalistes avec l'appui de la mission onusienne ont récupéré plusieurs entités où la situation tend à se stabiliser peu à peu alors que selon les autorités congoles seuls les simples rebelles ne seraient pas capables de se procurer ce genre d'artillerie s'ils ne sont pas soutenus par une quelconque nation il est établi suivant les éléments que nous avons reçus du terrain en tout cas des soupçons se cristallise sur un soutien qu'aurait reçu le m23 de la part du rwanda et à ses propos nous avons activé le mécanisme de suivi et d'ailleurs le chef de ces mécanismes se trouve présentement à kigali pour attester ces faits nous pensons que les m23 ne disposent pas des matériels militaires en tout cas pour ce que nous avons vécu ou c'est que les militaires ont vécu sur le terrain c'est que les êtres humains ont montré ne pensons pas que les m23 disposent de cet arsenal militaire d'où la cristallisation de nos soupçons mais ceci dit nos forces armées ont été encore une fois de plus mobiliser pour être sûr que chaque centimètre de notre territoire national est protégé pour rappel les affrontements entre les effardés c et le m23 se sont encore intensifiés ces derniers temps dans les territoires des kiboumba et djomba provoquant ainsi les déplacements massifs de la population et puis de son côté le patron de la diplomatie congolaise qui se trouve à malabo dans le cadre des sommets de l'union africaine est monté au créneau mercredi au cours de la plénière exécutive de l'union africaine pour condamner le soutien du rwanda au m23 christophe le toundoula a dénoncé l'attaque du camp de roumangabo par l'armée rwandaise il a également attiré l'attention de la communauté internationale et principalement de l'union africaine sur la situation sécuritaire qui est provo dans l'est de la rdc le vice premier ministre ministre des affaires étrangères séjourne à malabo en guinée équatoriale où il représente la république démocratique du congo aux deux sommets de l'union africaine christophe le toundoula qui a participé mercredi à la plénière du conseil exécutif de l'union africaine a publiquement dénoncé l'attaque du camp de roumangabo situé au nord qui vaut par l'armée rwandaise sur un temps ferme le patron de la diplomatie congolaise a condamné l'implication du rwanda et son appui au m23 qui a multiplié des attaques contre les positions des phares d'essai le rwanda avance mais que dans l'unité le rwanda j'ai dit qu'il est dix ans à attaquer les temps de l'armée rwanda c'est pareil c'est les temps de l'unité congolaise comment aujourd'hui la journée où nous célébrons la naissance de notre armée rwanda où nous devons réfléchir en jetant de l'action de passé puisque notre armée on peut faire comme si le rwanda a attaqué le temps de l'armée rwanda a attaqué les positions des phares dc à l'est de la république démocratique du congo des millions de personnes se sont déplacés et les besoins humanitaires devient de plus en plus important et puis la société civile du nord qui vous indique que le m23 est en débandade est perdu face à la puissance des feux des phares dc c'est ce qui a déclaré ce jeudi thomas d'aquin porte parole de la société civile force vive de cette province les détails dont ces récits et de jacques mounélé la situation sécuritaire restait très tendue dans les territoires de niragongo où le fr dc affronte les rebelles du m23 dans une interview accordé c'est jeudi à congo buzz télévision le porte parole de la société civile force vive du nord qui vous thomas d'aquin rassure l'opinion que les forces armées de la république ont pris les déçus sur l'ennemi la situation à tibomba est en contrôle des phares dc tout ce matin les rwandais sont en débandade les armées rwandaises avec ce rivalier qu'on appelle le fameux m23 ils sont en débandade ils ont été ils ont raconté le feu des combattants de ces facettes accompagnés par la police congolaise à en croire l'alerte du président de l'association congolaise pour l'accès à la justice george kapiamba les terroristes afghanes pakistanais érythraïens somaliens éthiopiens sont utilisés pour combattre contre les effards dc l'objectif est d'accélérer la balkanisation de la rdc une information confirmée par thomas d'aquin c'est normal c'est de plus longtemps que la société civile a alerté l'opinion internationale qu'international qu'on obtient ils se prennent ils se préparent en une situation catastrophique et c'est à la fin puisque à la société civile on nous qualifie des alarmistes et aujourd'hui on est un peu défendu que l'alerte que la société civile était en train de lancer commence à se matérialiser contre les effards dc contre la population civile puisque ce qui se passe à Ronyoni, à Rumanga, à Burumba, à Burumba c'est tout simplement des actes de terrorisme à donner la population chaque jour face à cette agression du Rwanda un officier de la police aurait incité la population à prendre des armes pour défendre mais ces membres de la société civile recadrent le fait je ne pourrais pas appréhender le dire du commissaire supérieur dans ce terme là nous n'avons pas appelé la population à prendre des armes et il ne voulait pas simplement dire que les temps, les moments sont durs il faut que tout le monde soit au curing et c'est cette interprétation que les gens doivent intérioriser pour ne pas dire que le commandant de la police au Nord qui vous a demandé aux civils d'être armés c'est tout simplement dire que tout le monde doit être à solution de défense, de défense contre l'agression rwandais signalant que dans une déclaration faite mercredi par le porte-parole du gouverneur militaire a appelé la population au calme et surtout à ne pas céder à la panique le général Sylvain Ekengé a indiqué que le mécanisme conjoint des vérifications élargies de la CIRGEL a été saisi pour enquêter sur l'origine de ces graves incidents et la guerre entre l'M23 et l'armée congolaise cette question suscite des vives réactions au sein de la classe politique les avis restent partagés si pour certains le gouvernement doit arrêter d'être trop plaintif pour d'autres l'heure est venue pour que tous les Congolais montrent leur patriotisme en soutenant le gouvernement de la République et les phares d'essai au front afin de stopper l'ennemi le reportage d'Ester Pinda alors que les habitants de Kibumba et Buyumba se sont réveillés dans le calme des violents affrontements entre FRDC et rebelles du M23 et alliés ont été signalés à Roumangabo en territoire de Routuru depuis ce jeudi matin pour la première fois et de manière officielle le gouvernement congolais a pointé du doigt l'armée rwandaise à en croire le porte-parole de l'exécutif central Patrick Mouyaya le soupçon se cristallise sur un soutien qu'aurait reçu les M23 de la part du Rwanda cette déclaration suscite des vives réactions au sein de l'opinion et de la classe politique pour Manix Iyenda, membre du parti politique LGD de l'ancien premier ministre Matata Mponyo le gouvernement doit arrêter d'être plaintif car pour lui la meilleure solution serait d'agir j'ai un grand souci parce qu'il s'agit de mon peuple, de mes compatriotes congolais qui meurent à cause de l'irresponsabilité de nos dirigeants des dirigeants passifs, des dirigeants plaintifs et des dirigeants incapables d'assurer la protection de l'intégrité territoriale de notre pays vous savez lorsqu'on parle des états on parle de rapports de force je crois que nous avons un état qui a le droit de protéger sa souveraineté intérieure et cela ne peut se faire que par l'implication de notre armée, de la police et des services des renseignements et surtout avec l'implication du président de la république comme la locomotive de l'état par contre maître Joël Kitengue, communicateur de l'IDPS estime que face à cette agression extérieure tous les congolais doivent soutenir l'FRDC pour barrer la route à l'ennemi ils proposent cependant qu'il y ait rupture des relations diplomatiques entre la RDC et le Rwanda nous en appelons la population le calme de rester au calme, d'accompagner nos forces armées par des informations jusqu'à ce que l'autorité de l'état soit restaurée à Kibumba que ce soit à Tchanzo, à Nourugnoni, à Bunagana, à Bresque et dans tous les endroits où il sévit quelques poches de conflits en ce moment le gouvernement congolais ne traite pas avec l'armée rwandaise le gouvernement congolais a des rapports avec l'état rwande lui-même donc à ce stade, ma position et celle de beaucoup d'entre nous à l'IDPS estimons que le gouvernement congolais devrait remplir des rapports diplomatiques avec le Rwanda et de demander à M. Sierkaréga de faire ses valises et de retourner à Kigali pendant cette période et que les frontières entre l'état congolais et les rwandais soient maintenues fermées Jusque-là, les forces armées de la République démocratique du Congo ont réussi à stopper la progression de l'ennemi Les deux acteurs politiques ont quand même présenté leur message de reconfort aux compatriotes qui se trouvent au nord Kivu Rappelons que le ministre de la Communication, Patrick Mouyaya a rassuré que les FRDC sont mobilisés pour défendre l'intégrité territoriale On va prendre les chapitres consacrés à la justice Dans le prochain jour, près de 1000 condamnés de la prison centrale des Makala obtiendront une liberté conditionnelle et par la grâce présidentielle L'annonce a été faite ce jeudi par la ministre d'Etat, ministre de la Justice et garde des Sceaux au cours de sa descente dans ce centre pénitentiaire Rose Mutombo a à cette occasion procédé à l'inauguration du forage d'eau et à la remise d'un don de trois ambulances une Jeep et un bus en faveur des détenus et du personnel administratif de cette prison Suivez ce reportage La ministre d'Etat, ministre de la Justice et garde des Sceaux Rose Mutombo-Kiesse accompagnée du vice-ministre de la Justice Amato Bayoubazire du secrétaire général à la Justice et une délégation de la MONUSCO se sont rendus ce jeudi à la prison centrale des Makala Objectif, l'inauguration du forage d'eau financé par la fondation Ouidal le démarrage d'un générateur des 550 KVA la remise des trois ambulances et une Jeep dont deux ambulances pour la prison centrale des Makala et celle des Luzumou et une pour le personnel pénitencier et un bus répondant aux normes internationales pour les transferts des détenus de la prison centrale des Makala vers le centre des détentions des Luzumou dans le Congo central à l'occasion, la patronne de la justice nationale a annoncé la libération conditionnelle et par la grâce présidentielle des prêts de 2000 condamnés dans le tout prochain jour C'est la concrétisation d'une vision qui m'a été offerte par le président de la République en nous confiant ses ministères J'ai dit un grand jour pourquoi puisqu'en arrivant à la tête de notre ministère nous avons trouvé beaucoup de défis à rélever On a commencé par l'alimentation Aujourd'hui l'alimentation et les soins médicaux Aujourd'hui nous venons de donner à la population carcérale de l'eau et l'électricité Nous avons aujourd'hui des ambulances qui n'existaient plus au niveau de Makala et que en partenariat avec notre partenaire traditionnel la Monisco nous avons eu des ambulances et des véhicules Mais ma grande joie est surtout le grand bus qui pourra servir d'itinérance pour les différentes personnes qui doivent être acheminées ici au niveau de la prison de Makala Ensuite le cortège de la ministre de la Justice prend la direction du pavillon 10 constitué essentiellement des enfants en conflit avec la loi estimé à environ 418 hommes Ils ont saisi la balle au banc pour demander pardon à la ministre d'Etat pour les préjudices causés à la société Réceptive à leur doléance Rose Mutombo affirmait qu'elle en tiendra bien compte La ministre d'Etat n'y était pas à les mêmes réduits En effet elle avait dans sa gibetière des vareuses et des ballons La patronne de la justice nationale a salué par ailleurs les différents partenaires qui accompagnent le ministère de la justice dans sa mission Elle a enfin appelé les bénéficiaires de ces différents dons d'en faire bon usage Dans un autre volet de l'actualité c'est finalement ce vendredi 27 mai 2022 qu'aura lieu le congrès consacré à la désignation du juge qui doit remplacer le feu polycarpe Mougoulou à la Cour constitutionnelle Après plusieurs jours d'incompréhension les présidents des deux chambres du Parlement ont enfin trouvé un compromis autour de cette question le reportage décrit Yoni Kibungo Fini les différents Modesto Baati et Christophe Mosokodia ont enfin trouvé un compromis sur le choix du candidat qui devra remplacer le juge polycarpe Mougoulou décédé au mois d'avril dernier Le congrès aura finalement lieu ce vendredi Les sénateurs et les députés sont attendus pour désigner un nouveau juge de la Cour constitutionnelle pour la composante Parlement Rappelons que cette question a divisé les présidents de deux chambres du Parlement Dans une correspondance Christophe Mosokodia avait accusé son collègue du Sénat de bloquer la procédure pour la convocation de ce congrès Pour lui la résolution de Modesto Baati désignant le sénateur Mougamagalou a été prise en violation de la constitution et de l'article 42 du règlement intérieur du congrès Dans sa réplique Modesto Baati avait déploré le style discours toi utilisé par son collègue D'après lui le quota parlement à la Cour constitutionnelle est représenté par trois juges pour le moment deux qui siègent actuellement ont été votés par les députés Pour raison d'équilibre estime Modesto Baati ce poste revient au sénateur étant donné que le juge polycarpe mongolou était du Sénat Et tout à fait autre chose à présent les ministres d'Etat ministres de l'Urbanisme et Habitat puis ce mois Bilou a reçu jeudi 26 mai une délégation des agents en grève il a par cette occasion répondu aux revendications sur les primes spécifiques et rétrocessions il a promis de s'impliquer totalement pour un aboutissement heureux et rapide de cette situation en le reportage de Deborah Ouamba La grève déclenchée depuis plus d'une semaine par l'intersyndicale de l'urbanisme et Habitat s'est vidé de sa substance c'est un déficit communicationnel qui est à la base des résistances autour des réformes entreprises par le ministre d'Etat ministre de l'Urbanisme et Habitat Au cours de l'audience accordée ce jeudi à la délégation des agents en grève Pius Mwabilou a fait la démonstration sur le bien fondé et la plus-value attendue du guichet unique d'octroi des permis de construire du fondational de l'habitat et de l'agence congolaise pour la promotion immobilière sur l'emploi et l'assainissement du climat des affaires Il y avait juste un problème de communication entre les agents et les syndicalistes et son excellence mais aujourd'hui que la communication est déjà faite je crois que tout est au clair Il y a une proposition qui est faite pour que ces agents aient au niveau et nous acquisons les agérés des primes et des rétrocessions des gérades de 14 mois et au moment où nous parlons son excellence a commencé à s'activer pour que dans un bref délai nous puissions toucher cette époque Les patrons des villes ont également répondu aux revendications sur le prime spécifique et rétrocession en promettant de s'impliquer totalement auprès de ses collègues du gouvernement pour un aboutissement heureux et rapide A Kinshasa les conducteurs des véhicules éprouvent d'énormes difficultés pour s'approvisionner en carburant chaque matin et soir ce sont des nombreux à prendre d'assaut les stations-service pour faire des réserves cette situation perturbe le transport en commun et cause des sérieux problèmes aux usagers qui ont du mal à vaquer à leurs occupations Jemima Boulombou nous en dit plus Chaque matin les stations-service sont envahis par les automobilistes qui se précipitent pour s'approvisionner en carburant ils font de fil pour attendre l'ouverture de points de vente De telles scènes sont vécues dans plusieurs coins de la ville de Kinshasa Cette pénurie des carburants devient un véritable casse-tête pour le conducteur de véhicules Nous sommes surpris de l'ascenseur qui prend le prix du carburant A ce stade CEP Congo en est le responsable car il avait annoncé bien avant qu'il n'y avait plus de stockage considérable sans prendre précaution A ces jours que l'Etat trouve une solution afin que l'on soit soulagé Les victimes de cette situation ce sont les usagers de transports en commun qui éprouvent d'énormes et difficultés pour vacu à leurs occupations Pour le chauffeur la responsabilité encombre l'Etat qui doit à tout prix décompter la situation Je dirais que l'organisation vient de l'Etat Bien avant la crise de gazole c'était l'essence et actuellement le gazole C'est à l'Etat de gérer ses acheteurs car il aurait pu prévoir cette baisse deux ou trois mois avant et l'on n'aurait pas l'absence de produits hormis la station totale qui tient encore le coup Désormais les stations-services fermeront à 20h tels sont les compromis trouvés entre le pétrolier et le ministère des hydrocarbures Au-delà de cette conclusion le ministère ayant en charge cette question a rassuré qu'il n'y a pas pénurie juste une rareté des produits Les cabinets de Didier Boudimou avaient indiqué qu'il est nécessaire étant prêt d'être fait pour que la situation soit résolue avec l'arrivée de quelques bateaux de ravitaillement Ce journal est terminé mais avant de nous séparer le rappel des titres c'est finalement ce vendredi 27 mai 2022 qu'aura lieu le congrès consacré à la désignation du juge qui doit remplacer le feu Polycarpe à la Cour constitutionnelle après plusieurs jours d'incompréhension les présidents des deux chambres du Parlement ont enfin trouvé un compromis autour de cette question dans le prochain jour près de 2000 condamnés de la prison centrale des Makala obtiendront une liberté conditionnelle et par la grâce présidentielle l'annonce a été faite ce jeudi par la ministre d'Etat ministre de la Justice qui se garde des Sceaux au cours de sa descente dans ce centre pénitentiaire voilà ce qui vient complètement boucler cette session d'information sur les antennes des Congobuse Télévisions l'information est en continu sur notre site internet www.congobuse.net mais également sur notre chaîne YouTube Au revoir Sous-titrage ST' 501